Bonjour bonjour, aujourd'hui une vidéo sur Slice of Spire, un run en difficulté Ascension 5 en Ironclad avec un archétype block. Je vais vous amener rapidement à travers les combats des 3 boss que j'ai eu et je vais pouvoir discuter un petit peu du deck des reliques que j'ai eu. Puis on va voir un petit peu ce qui a marché ou pas pour moi. Donc le premier boss que j'ai eu c'était le slime boss, le boss gelé, gélatine, je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est probablement le plus simple des 3 à l'étage 1, donc j'étais plutôt content quand je l'ai vu. Il faut savoir que quand il y a les niveaux de difficulté qui augmentent comme ça, un boss tel que l'hexagos par exemple c'est vraiment très pénible. Au niveau des reliques que j'ai eu pour le début de ce run, on voit que j'ai eu le petit sablier qui fait 3 dégâts. C'était pas non plus dingue mais c'était pas mauvais non plus. Par contre on a eu la petite pierre qui donne 1 point de dextérité, ça c'était bien utile puisque je pars sur un archétype block. C'est-à-dire que 1 de dextérité veut dire 1 de block à chaque fois que j'ai eu une carte de block, c'est quand même pas mal. Et la dernière relique c'est celle qui au lieu de vous retirer tous les blocs à chaque tour, ça ne en retire que 15. Toujours pareil dans un archétype block c'est quand même bien pratique. La carte clé du deck c'est Bodhislam. Bodhislam est une carte qui coûte 1 puis 0 quand elle upgrade et qui inflige les dégâts en fonction de son bloc. Donc à partir du moment où vous avez beaucoup de blocs, vous infligez beaucoup de dégâts avec cette carte gratuite. Et le côté gratuit quand elle upgrade est très très important. Donc le combat est plutôt anecdotique je vous le dis parce que c'est vraiment le plus faible. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il y aura plus de choses à dire sur le deuxième combat à l'étage 2 qui va arriver juste après. Alors il faut savoir qu'après ce combat je vais choisir la relique, vous la voyez, la clé qui permet d'avoir une ressource de plus et qui m'a donné des curses dans les coffres. Au niveau des reliques que j'ai récupéré dans cet étage 2, on a le bouquin qui permet de faire une carte power gratuite par début de combat, bien pratique. Il y a la fraise qui donne 7 max HP et il y a le collier que j'ai acheté marchand qui permet d'éviter les rencontres dans les points d'interrogation ce qui est très 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 bien. Surtout pour l'étage 3. Alors savoir aussi que j'ai accepté l'event des bites, l'event du vampire et que j'ai eu la relique fraise après, donc c'était pas mal. J'ai accepté les bites parce que je sentais qu'en Ironclad ça va être plus important de récupérer des PV plutôt que de rester comme ça avec 20 PV de plus. 20 PV c'est vraiment pas grand chose. Par contre ce sustain, si jamais tu trouves pas tes blocs et trucs comme ça c'est quand même pas mal. Au niveau du deck, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je crois qu'à ce moment-là du run j'ai 2 Imperviews, donc 2 fois la carte qui me rend 2 blocs. J'ai 2 Body Slams, d'ailleurs je vais rester avec 2 Body Slams pendant tout le run ce qui est pas ouf mais bon c'est comme ça. Et puis on voit un peu, j'ai un deck qui est un petit peu équilibré à côté de ça. On a les Shrugitov qui permet de piocher et de mettre du bloc. On a la carte qui met du bloc et qui fait Epine que je viens de jouer. Vraiment pas grand chose à dire. Au niveau des upgrades, à partir de là dans le run j'avais upgradé la plupart des cartes importantes. Et puis bon c'est assez anecdotique la fin là, vous voyez c'était pas très très dur. Au niveau du 3ème boss, Awaken 1 c'est pareil, j'étais assez content de le voir parce que globalement je pense aussi que c'est le plus faible des 3, l'étage 3. Vous avez pas vu le départ, au départ c'était juste du setup et j'ai pas eu un bon power quand même, faut le dire. J'ai pas eu un très très bon power. Je sais plus ce que c'était mais peu importe. A ce moment là, donc on peut jeter un nœud rapidement sur le rick, j'ai choisi l'éléphant qui donne des potions à chaque combat. Bien pratique je trouve. La bottle c'était pour un skill, j'ai mis la carte qui pour 2 met du bloc dans ma main de départ. Le sac de bique qui met vulnérable ainsi que le masque qui met weakness, c'était assez anecdotique en fait dans le run, ça m'a pas servi plus que ça. Donc voilà, donc à partir de là le deck tourne, j'étais convaincu que j'allais réussir à battre le boss. Il suffit juste de pas faire n'importe quoi. Les bails vont faire leur effet, les body slams à 1 million vont faire leur effet. Encore une fois pas grand chose à dire, vous allez avoir le résumé du deck un petit peu après. Le deck était efficace, j'avais jamais fait un jeu bloc avant. Parce que j'aimais pas trop le principe de body slams mais il faut avouer que c'est quand même très efficace. Donc je le referai probablement quand même. Donc là on voit la transformation, encore une fois, à partir de là c'était vraiment pas très compliqué. Pas grand chose à dire ou à faire. Donc, en attendant que vous me voyez exécuter le mob, si vous connaissez pas, je suis nip et nip. Je stream souvent sur la chaîne MomCars, twitch.tv slash MomCars. Vous pouvez retrouver sur MomCars pas mal de gens passionnés de jeux de cartes. En ce moment c'est Slice the Spire le boss. C'est celui qui a le plus de temps d'antenne j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi aller jeter un oeil sur le site MomCars.fr Et vous pouvez aller jeter un oeil aussi sur le Youtube de MomCars. Youtube slash MomCars, il y a quelques vidéos qui datent un petit peu maintenant. Mais c'est toujours du contenu qualitatif. Donc voilà la liste avec un résumé. Donc un super travail des devs qui ont mis ça à jour, c'était aujourd'hui. Donc assez sympa pour présenter des choses. Donc on voit les deux Imperius, on voit le Finfire qui est une de mes cartes préférées. Et après le reste c'est un petit peu le B.A.B. de ce qu'on peut trouver dans un jeu bloc. Et je n'ai que deux Bodhislam. Si j'ai pu en avoir un troisième ça aurait été quand même vachement mieux. On voit que j'ai un combo Evolve. Je mets toujours Evolve à partir du moment où j'ai une carte qui ajoute des Wounds. Je trouve que ça ajoute une plus-value. Dès qu'on joue Evolve, ton Finfire devient bien meilleur en fait. C'est Evolve plus une carte qui ajoute des Wounds plus un Finfire. C'est une combo à trois cartes qui est très très efficace en toute occasion. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, faites-le moi savoir. Peut-être plus de vidéos dans les niveaux d'ascension un peu plus difficiles. Ciao ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501